Chers téléspectateurs, nous vous disons un grand merci pour la confiance que vous accordez à votre chaîne AC Official TV, chaîne qui vous informe sur l'évolution des travaux journalières exécutées par l'entreprise du Fils du Pays, Adi Construct Sarle, une entreprise préférée. Par cette émission, nous vous présentons les travaux d'aménagement des accotements des chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Njili à Kinshasa Nsele. Quel type de travaux qui seront réellement réalisés ? Suivons ensemble. Bonjour cher ingénieur. Bonjour monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes ingénieur sur Adi Constructeur, précisément dans le département de la géotechnique. Comment évoluent les travaux sur l'aéroport Njili ? Les travaux sur la piste de l'aéroport de Njili, ça évolue très bien. Et comme vous voyez, il y a déjà les engins qui travaillent derrière moi. Mais les travaux en question constituent réellement à quoi ? Il s'agit, il y a le télage de matériaux et il y a également le compacteur qui passera pour le compactage. Cher ingénieur, ce vrai, l'aéroport de Njili, c'est un aéroport international. Est-ce que respectez-vous les normes internationales ? Bien sûr que oui, nous respectons les normes. Parce que là déjà, étant géotechnicien, il y a eu prélèvement de ces échantillons et ces échantillons feront objet des études. Et comme essai du laboratoire, nous ferons l'analyse granulométrique, la ténure à nos, l'essai Proctor, l'essai CBR, les limites d'intervers. Et ces essais-là auront comme quelle finalité à la fin ? Et ces essais, déjà d'une part, avant il y a eu des essais, et c'est grâce à ces essais, tels que les CCBR, nous a permis à dimensionner les accroîtments. C'est vrai, on est en train de faire l'étalage de 0,31. Pourquoi n'est pas étalé 0,81 ? On n'a pas étalé les 0,80 parce que déjà cette plateforme-là a une bonne portance. Voilà pourquoi nous avons étalé le 0,31.5 et cette couche sera suivie d'une imprégnation et à la fin viendra les enrober dans ces... C'est quoi le rôle des accroîtments sur une piste d'aéroport ? Sur la piste, les accroîtments ont pour but d'empêcher assez que les avions puissent absorber la poussière et également éviter assez qu'il y ait des végétations de part et d'autres de la piste pour éviter certains désagréments comme les accidents. Je rappelle que vous êtes ingénieure chez Adi Kondok Sarle, une entreprise d'études et de construction de la sanité congolaise. Quel est votre secret dans votre entreprise ? Parce qu'aujourd'hui, le monde parle d'Adi Kondok Sarle. Notre secret, c'est juste le travail bien fait. Nous travaillons pour la nation et tous les pays. On a pas mal vu, n'est-ce pas, des entrepreneurs qui n'ont donné une mauvaise image du pays. Mais au moins, l'Adi Kondok Sarle, avec son ADG, il est en train de prôner une image acceptable dans les rangs internationaux. Un peu de mots pour l'ADG de l'entreprise. Je continuerai à l'encourager comme d'habitude car il a vraiment un cœur et c'est vraiment un très bon patriote. Il n'a pas voulu investir à IA, il veut le faire ici, dans son propre pays. Je les félicite. Merci chère Anjette. Merci. 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 Lui est avec nous l'intervention de Messieurs Massing et Jean-Claude, agent à la RVEA, comme étant opérateur de la piste moyen généraux permanent sur chantier du matin au soir, qui a parlé sur la qualité des travaux exécutés par l'entreprise et les fils du pays à des constructes SARL. Suivez. Bonjour. Oui, bonjour, Messieurs. Je rappelle que vous êtes travailleur à la RVEA. C'est comment votre nom ? Mon nom, c'est Massing et Jean-Claude. Vous vous occupez de quel poste ? Je suis opérateur de la piste, opérateur de la division moyen généraux. Oui, nous sommes juste à l'aéroport de Njili. Ici, nous sommes à la piste 24, puisque la piste a des parties. C'est 06 et le CID4. C'est vrai, nous sommes en train de voir l'entreprise à des constructeurs, en train de faire des travaux. Quels sont les travaux qu'il effectue réellement sur cet aéroport international de Njili ? Oui, bon, cette entreprise à des constructions, je l'ai appréciée par rapport à leurs travaux. Ils font les réaménagements des accotements. Les accotements étaient abîmés. Maintenant, on avait associé la société à des constructs pour le réaménagement. Je rappelle aux téléspectateurs que l'aéroport Njili, c'est un aéroport international. Est-ce que les travaux effectués respectent les normes internationaux ? Affirmative. Les travaux effectués respectent les normes aéroportières. Si c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises dans ce pays qui sont également dans la construction. Mais un mot pour l'entreprise Ali, quand on parle d'une entreprise du fils du pays. En tout cas, pour cette entreprise, j'apprécie beaucoup. Cette entreprise, par rapport à leurs services, ils travaillent très bien. Ils ont des bons ingénieurs qui dirigent très bien leur travail. Et je les apprécie par rapport ici. Tels que nous travaillons, il n'y a pas de dérangements ou comment on se comprend. C'est très difficile. L'aéroport Njili a à peu près une fréquence de combien d'avions par heure ? Oh, c'est très difficile. C'est très difficile. L'aéroport, c'est international. On peut recevoir ou acquérir un appareil qui vient là où vous n'aviez pas l'idée de venir. On accueille tout le monde. C'est l'hospitalité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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